Bonjour à tous, aujourd'hui bonne nouvelle, il fait très beau et je suis en route pour Saint-Agulain pour la 27e bourse d'échange et le grand rassemblement VV. Je vais vous partager les véhicules présents à la manifestation ainsi que la présentation d'un passionné et de son véhicule pas si courant. C'est parti, générique ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis avec Vincent, propriétaire d'un Volkswagen Notchback de 1964 Très belle voiture et pas courante. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors oui, c'est bien un Notchback de 1964 qui est importé en France à partir de 1961, en général, jusqu'à 1973 ça a été vendu ces voitures-là. Je l'ai gelé depuis 25 ans maintenant, acheté dans le 47 et j'ai fait quelques petites modifications dessus, aussi bien les jantes, les accessoires d'époque à retrouver, ce qui n'est pas facile à trouver. J'ai soit train de jantes de jantes anglaises et jantes anglaises et jantes anglaises et jantes porsche 9-14 dessus. Le volant, il n'est pas d'origine. Là c'est un volant flat cat, à l'origine c'est plutôt de la Bakelite noire, celui-là je le trouve beaucoup plus sympa, il est un peu plus grand. Tu as le levier Ginberg qui est par contre, qui vient direct du Japon celui-là, j'ai acheté ça d'époque à un copain qui avait un scoreback, après les petits accessoires un peu croumés, sur les sièges, j'ai fabriqué moi-même ça, les vides poches, parce que j'en avais pas d'origine. Un capot de graisse. Voilà la bête. Ce n'est pas d'origine, il est de 72, mais ça marche très très bien avec les deux carburants. Voilà, donc d'origine c'est un 1500 et là tu as un 1600. 1600, tout à fait. Qui viennent de ? D'un firstback ou un scoreback de 72. D'accord, donc le même modèle. Oui, c'est pareil, il est beaucoup plus récent que la voiture. Très bien. Il marche très très bien. Parfait. Super, félicitations Vincent. Merci. Et merci à toi. 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 Merci à toi.